A Bidjan, le 10 mai 2014, des ministres chargés de la sécurité de l'intérieur et ou de la défense, présents à Bidjan dans le cadre du salon international dédié à la défense et à la sécurité en Afrique, ont été reçus en audience par le président Alassane Ouattara. Le chef du gouvernement ivoirien est rentré hier après un séjour au Nigeria. Daniel Kablonduncan avait pris part au Forum économique mondial sur l'Afrique, une plateforme en vue d'accélérer les investissements et un changement en profondeur dans l'agriculture africaine. A suivre également dans ce journal la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et de la communication. 48 heures durant, une centaine de professionnels ont été invités par Dominique Ouattara à plus d'engagement dans la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Et puis, à l'étranger, ces voix qui s'élèvent fort condamnées, les azissements du groupe Boko Haram. C'est le cas, par exemple, de l'Association des étudiants musulmans du Nigeria qui a condamné les actes à des groupes terroristes qui, selon elles, sont anti-islamiques et diaboliques. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition. Et comme tous les samedis, vous aurez bien sûr droit à la page culture. Sous les projecteurs ce soir, le Popo Carnaval édition 2014, on en parlera avec Jean Aubat, le commissaire général de ce 34e Popo Carnaval. Ce sera d'environ une demi-heure. Mais avant, en direction à la présidence de la République, la ministre chargée de la Sécurité, de l'Intérieur et ou de la Défense de plusieurs pays frères de la Côte d'Ivoire, présents à Abidjan dans le cadre du Salon international dédié à la Défense et à la Sécurité en Afrique, ont été reçus en audience par le président Alassane Ouattara la précision de Viviane Aïm. Ministre de la Sécurité et de la Défense de leurs différents pays respectifs, la délégation ministérielle africaine présente à Abidjan pour le Salon international sur la Sécurité et la Défense qui se tient dans la capitale économique ivoirienne a été reçue en audience ce jeudi en fin de matinée par le président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. La délégation a été conduite à cette audience par le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Ce séjour en Côte d'Ivoire a permis à ces différents ministres présents de mesurer les progrès réalisés en l'espace de trois années en Côte d'Ivoire par le nouveau pouvoir. Je tiens à exprimer au nom de l'ensemble des ministres ici présents et des ministres qui sont partis ce matin notre émerveillement devant les réussies de la Côte d'Ivoire. En si peu de temps, la sécurité, la situation de sécurité est normalisée. La stabilité est revenue et l'économie a repris. Cela est visible, cela est palpable et nous avons été fortement impressionnés. Ce retour à la normalité et à la forte croissance est l'oeuvre du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et nous sommes émerveillés. Pour nous, l'Afrique de l'Ouest, c'est une bonne nouvelle puisque la Côte d'Ivoire a retrouvé son rang et sa place locomotive dans notre sous-région. La stabilité de la Côte d'Ivoire, la croissance de la Côte d'Ivoire est une bonne nouvelle pour notre sous-région, pour l'ensemble de nos pays. C'est bon pour la croissance de notre région, c'est bon pour la stabilité de notre région. C'est pourquoi nous nous sentons concernés. Au cours de leurs échanges avec le président de la République, a été aussi évoquée la menace que fait peser la secte islamiste Boko Haram sur la sécurité dans la région ouest-africaine et centrale. Quand il y a la volonté politique, on peut faire face à n'importe quelle menace. Les menaces telles que celles de Boko Haram, avec la volonté des autorités du Nigeria et avec l'appui de l'ensemble de nos pays, nous vaincrons cette menace. Nous vaincrons toutes les menaces terroristes, puisque la volonté y est. Nos différents États, nos différents chefs d'État y sont engagés. Le président de la République vient de nous en entretenir tout de suite, juste avant de sortir. Il venait de parler de la situation de Boko Haram. Donc nous sommes instruits pour qu'ensemble, nous puissions vaincre les différentes menaces, et notamment les menaces terroristes. Notons qu'au chapitre même de la sécurité sur le continent, une importante rencontre internationale sur la question se tient à Abuja, au Nigeria, rencontre à laquelle prend part la Côte d'Ivoire, représentée par le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan. Arrivé hier soir dans la capitale économique ivoirienne, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a annoncé que le président français François Hollande effectuera une visite officielle en Côte d'Ivoire dans la deuxième moitié du mois de juillet, annonce faite par Jean-Yves Le Drian au sortir d'une audience que lui a accordée le président de la République. Le point avec Jérôme Kofiaboulin. Le ministre français de la Défense au palais présidentiel, juste après son arrivée en Côte d'Ivoire pour y rencontrer le président Alassane Ouattara, ce vendredi 9 mai 2014. Avec cette rencontre, Jean-Yves Le Drian entame ainsi l'étape ivoirienne dans le cadre d'une tournée africaine. Aussi bien pour lui que pour le président de la République, Alassane Ouattara, les échanges qui ont eu lieu entre 18h et 19h ont été l'occasion d'évoquer le renforcement de la coopération, surtout militaire, entre la France et la Côte d'Ivoire. Je suis heureux que cette visite nous permette de faire le point, d'avancer sur un certain nombre de dossiers. Nous avons envoyé à l'Assemblée nationale l'accord de partenariat de défense qui sera examiné dans les toutes prochaines semaines. Et par conséquent, nous avons là donc un outil pour le renforcement de la coopération entre la République française et la Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de réorganiser notre dispositif militaire sur l'ensemble de la région avec pour objectif principal de permettre à ce que la lutte contre le terrorisme puisse se déployer. Et nous avons décidé, je vous en ai informé, de transformer la présence à Abidjan, de l'opération Licorne, en une base opérationnelle avancée qui prendra effet à partir du 1er janvier prochain. Par ailleurs, le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a affirmé que le président français, François Hollande, serait très prochainement en Côte d'Ivoire. Et cela dans le cadre d'une visite officielle conformément aux voeux du président de la République, Alassane Ouattara. Et pour terminer sur ce sujet, ces autres images de Jean-Yves Le Drian, qui avant de s'envoler pour la capitale sénégalaise, a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien, Paul Kofi Kofi. Les deux hommes ont évidemment parlé du nouveau statut de la force Licorne dans le pays. Une force qui deviendra en janvier 2015, faut-il le rappeler, force française en Côte d'Ivoire. A son arrivée dans la loco du ministère de la Défense, vous l'avez vu tout à l'heure, Jean-Yves Le Drian, accompagné de Georges Serres, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, a reçu les honneurs militaires dus à son rang. Je vous le disais en titre, le chef du gouvernement ivoirien est rentré hier après un séjour au Nigeria. Daniel Kavlan Duncan représentait le chef de l'État au Forum économique mondial sur l'Afrique, une plateforme en vue d'accélérer les investissements et un changement en profondeur dans l'agriculture africaine. A son arrivée à l'aéroport Félix Ophouad Bouani, le premier ministre a fait le point de son déplacement. C'était important qu'on y soit, en ce sens que, d'abord, vous savez, le Nigeria a été déclaré comme premier pays africain en matière de produits intérieurs bruts, avant l'Afrique du Sud. C'était important qu'on y soit, et surtout, comme l'avait indiqué le président de la République, c'est aussi un acte de solidarité, puisque vous savez qu'il y a eu les incidents de Boko Haram. Nous avons rencontré un certain nombre de bailleurs de fonds, notamment le groupe de la Banque mondiale, et surtout, je crois qu'une bonne partie de nos activités a porté sur la rencontre avec le secteur privé, disons qu'africain et international. Il y a une série de bonnes nouvelles, si je peux me permettre, c'est surtout avec le secteur privé, fondamentalement, où un certain nombre d'entreprises ont décidé d'avoir leur siège à Abidjan, comme le groupe japonais Mitsui, et aussi qui nous a indiqué qu'ils souhaiteraient faire une unité de 10 000 tonnes de mayonnaise, ici à Abidjan, sous réserve, bien sûr, que nous puissions régler les problèmes de fourniture d'œufs et, disons, de soja. Et comme ces choses-là peuvent être produites sur place, donc ça peut donner des perspectives pour la création d'emplois, donc, ici. On a rencontré d'autres entreprises. Le 24e Forum économique mondial sur l'Afrique, réunissant des leaders régionaux et mondiaux, aura connu un franc succès, selon le Premier ministre, malgré les incidents de Boko Haram. Ce qui est important, ce que je voulais retenir de manière globale, ça a été un succès. Les gens voulaient empêcher, donc, le Nigeria d'organiser un tel élément. Je parle donc de Boko Haram, mais je crois que les gens sont allés nombreux, tant au niveau institutionnel, qu'au niveau du secteur privé, et au niveau, donc, les chefs d'État et de gouvernement, et que c'était une réussite. Nigeria a fait un gros travail. La qualité de l'accueil, la qualité, donc, des travaux, a fait que ce sommet, disons que cette rencontre, a été une réussite. Nous avons été heureux, avec l'Église qui est avec nous, et l'équipe qui nous a accompagné. On a fait tous un grand travail là-bas pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Le Forum économique mondial sur l'Afrique, surnommé le Davos africain, est une institution internationale créée en 1971. Il est consacré au développement de l'Afrique. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a parrainé, ce samedi, la cérémonie de clôture de la 33e convention, congrès, COCOA 2014 du Lions Club international. La rencontre ouverte avant-hier, à l'Hôtel Ivoire, a enregistré 800 participants venus de 29 pays. Le chef du gouvernement a salué l'engagement de cette organisation qui poursuit les mêmes objectifs que le gouvernement en matière de lutte contre la pauvreté, de promotion de la dignité humaine et de la paix. Le compte-rendu est signé Broléon. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan fait compagnon de Melvin Jones, le fondateur du Lions Club international pour les actions du gouvernement en faveur des populations ivoiriennes. La distinction intervient au terme de la 33e convention, doublée du 54e congrès du district multiple 403 du Lions Club. Trois jours de réflexion interivoirienne pour déceler les voies et moyens d'affirmer davantage le lyonisme en Afrique. Des travaux également pour renouveler les instances régionales du club à service et c'est l'ivoirienne Diamilatou Akahangui qui est élue gouverneure du district 403 A2 pour l'Afrique de l'Ouest, devenant ainsi la deuxième femme et la première ivoirienne à occuper ce poste. « Remobiliser l'ensemble des lions de mon district composé par six pays afin que notre association soit la première dans ces six pays à travers la qualité du recrutement de nos membres, à travers les grandes oeuvres que nous entendons réaliser. » Des engagements aussi, cette fois de la part de la direction du Lions Club international. Elle veut accroître ses services au profit des populations et de l'état de Côte d'Ivoire dans sa quête de paix. « Je voudrais m'engager au nom des miens pour vous assurer que nous vous aiderons. Nous serons toujours à vos côtés pour que le dialogue que le père de la nation, le président Foufouet Bouani, auprès de tous ses pères du continent africain, a su léguer que ce dialogue ne puisse jamais être rompu. » La main tendue des lions est aussi acceptée par le parrain de leur 33e convention. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablandenka explique que son gouvernement et le Lions Club ont des regards croisés. « Sous le leadership de son excellence, monsieur Alassane Ouattra, président de la République, les actions pour pauvres sont passées de 1.080 milliards de francs CFA en 2012 à 1.337 milliards en 2013, soit une augmentation de 23,8%. Vous voyez que nous travaillons dans le même sens. » Pour leur abnégation au service des populations, l'État de Côte d'Ivoire a élevé 11 membres de Lions Club dans l'ordre national, 2 commandeurs et 9 officiers. Cette rencontre annuelle qui a mobilisé 29 pays autour des 6 du district 403 se tiendra l'année prochaine à Douala, au Cameroun. Dans l'actualité politique, le groupe parlementaire du Rassemblement des Républicains, conduit par Amadou Soumaoro, vient d'organiser à Yamoussoukro durant 48 heures un séminaire d'information sur les projets de loi de la première session ordinaire 2014 de l'Assemblée nationale. Le parti veut apporter sa contribution critique mais constructive au vote des lois et ce, en toute responsabilité. Raïma Doumbia. L'objectif de ce séminaire de deux jours à Yamoussoukro du groupe parlementaire du Rassemblement des Républicains RDR, conduit par son président Amadou Soumaoro, secrétaire général par intérim du RDR, est d'analyser les projets de loi ou propositions de loi de la première session de l'année 2014. La responsabilité veut que nous examinions les textes avant de les voter, que nous analysions leur contenu, que nous fassions des critiques et des observations constructives qui conduisent notre pays vers l'émergence. Une dizaine de projets de loi sur les 16 sont inscrits à l'ordre du jour. Entre autres, les projets de loi portant statut des rois et chefs traditionnels, promotion et protection des défenseurs des droits de l'homme, modification de la commission électorale indépendante CEI et celui portant sur le code forestier. Le groupe parlementaire que nous sommes du RDR, nous nous sommes compris, nous avons vraiment essayé déjà en amont de statuer sur la loi qui font des problèmes de les régler. Je pense que ces gens d'initiative doivent être encouragés par la direction du parti pour ne pas que nous soyons pris par nos propres pièges. La cohésion est renforcée et que nous avons pris un certain nombre d'engagement à savoir nous retrouver régulièrement en dehors d'Abidjan au fin d'apporter notre contribution à la construction d'une nation plus démocratique. Quand nous travaillons ensemble comme ça, nous partageons les mêmes soucis, nous partageons les mêmes interrogations, ça nous permet d'harmoniser nos points de vue. A la fin du séminaire, le groupe parlementaire du RDR est allé s'incliner sur la tombe de feu le président Félix Soufette-Bouagny où Amadou Soumaoro a déposé une gerbe de fleurs l'implorant au nom du président Alassane Ouattara de continuer à veiller sur la Côte d'Ivoire afin qu'elle retrouve une paix définitive. Retour à Abidjan et on en vient à la clôture de l'atelier de renforcement des capacités des professionnels des médias et de la communication 48 heures du rang et une centaine de professionnels ont été invités par Dominique Ouattara la première dame à plus d'engagement dans la lutte contre la traite l'exploitation et le travail des enfants à Abibadambele Saoué. Pendant deux jours les professionnels des médias et de la communication ont été formés à la meilleure façon d'accompagner le comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le travail des enfants. L'un des objectifs celui d'aboutir à un engagement des professionnels des médias et de la communication contre la traite et les pires formes de travail des enfants a été, on peut le dire, atteint. Une déclaration commune d'engagement pour la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et signée par toutes les organisations professionnelles des médias et de la communication. Nous représentons des organisations professionnelles de la presse nationale des organes de régulation et d'auto-régulation des médias en Côte d'Ivoire affirmons notre engagement à protéger et promouvoir les droits de l'enfant et Certainement, des problèmes techniques ce reportage vous sera proposé ultérieurement. Autre sujet, trois grandes universités publiques, notamment Félix Oufouet-Boigny de Cocody, Alassane Ouattara de Boaké et Nanguy Abrogou d'Aboboadjamé ont signé hier un accord cadre de partenariat avec l'université privée du groupe loco, un partenariat pour échanger le savoir-faire spécifique entre les quatre institutions Ben Touré, Grèce Kando. Une université privée, université tertiaire et technologique du groupe loco signant un accord de partenariat avec les plus grandes universités publiques du pays. Les universités Félix Oufouet-Boigny, Nanguy Abrogoua et Alassane Ouattara. Chacune veut s'enrichir de la compétence de l'autre afin d'être plus compétitive sur le marché. Cet accord va permettre la mobilité des étudiants des quatre universités des enseignants chercheurs aussi mais dans un cadre institutionnel puisque nous allons faire des thèses et des mémoires en co-tutelle. Nous allons faire des conférences ensemble, faire des congrès, des séminaires entre les universités publiques et les UTT locaux. Nous sommes la dernière petite université privée qui naît et qui a eu envie de participer au développement de la Côte d'Ivoire et montrer que nous sommes ensemble, privés, publics, la main dans la main et amener bien sûr tous les étudiants à un niveau de formation vraiment très élevé de telle sorte qu'au niveau de la sous-région aussi bien qu'à l'extérieur de la sous-région la Côte d'Ivoire soit bien représentée. Le groupe locaux qui compte 66 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement en Côte d'Ivoire souhaite à travers cet accord tripathique avec les universités publiques ivoiriennes permettre à ces étudiants d'être plus performants. Comme l'enseignement revient en image sur cette cérémonie de clôture de l'atelier de renforcement des capacités de professionnels des médias et de la communication. 48 heures durant la première dame Dominique Ouattara invitait une centaine de professionnels dans le secteur à plus d'engagement pour la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. Abiba Dambelé-Sawé. Pendant deux jours les professionnels des médias et de la communication ont été formés à la meilleure façon d'accompagner le comité national de surveillance présidé par la première dame de Côte d'Ivoire dans sa lutte contre le travail des enfants. L'un des objectifs celui d'aboutir à un engagement des professionnels des médias et de la communication contre la traite et les pires formes de travail des enfants a été, on peut le dire, atteint. Une déclaration commune d'engagement pour la lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et signée par toutes les organisations professionnelles des médias des médias en Côte d'Ivoire. Affirmons notre engagement à protéger et promouvoir les droits de l'enfant et soutenir tous les efforts déployés par les autorités de la Côte d'Ivoire et ses partenaires pour la protection des enfants contre toutes les formes de violence. La ministre de la Communication Afoussiata Bamba Lamine présente aux côtés du ministre d'Etat Moussa Dossot président du comité interministériel de lutte contre la traite l'exploitation et le travail des enfants s'est dit satisfaite des résultats du travail accompli par les journalistes. Chers séminaristes par votre assiduité et la qualité de votre participation vous avez fait la preuve que les lecteurs auditeurs et téléspectateurs ivoiriens peuvent désormais compter sur vous pour promouvoir une approche socialement plus responsable de la question de l'enfance et de nombreux problèmes qui y sont liés. En effet, votre contribution est plus qu'indispensable pour soutenir la politique de relance socio-économique prônée par son excellence M. le Président de la République car c'est sur le visage d'une jeunesse épanouie que se liera la marque d'une émergence véritable et durable. La première dame de Côte d'Ivoire présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite l'exploitation et le travail des enfants présente à l'ouverture et à la clôture de cet atelier des médias à féliciter les 100 journalistes présents pour leur engagement à ses côtés. Au cours de ces deux journées d'intenses travaux qui ont réuni près de 100 journalistes et communicateurs vous avez manifesté un intérêt particulier à la protection de l'enfance et aux mesures de remédiation. Ainsi vous avez abouti aux conclusions et recommandations qui viennent de nous être livrées et dont la pertinence témoigne de votre engagement à la cause des enfants. Je voudrais vous en féliciter et vous assurer de ma totale confiance quant à la mise en œuvre effective de ces recommandations. En effet vous avez toujours fait preuve de rigueur en ce qui concerne le traitement des informations relatives aux enfants. Qui plus sait votre déclaration d'engagement est un signal fort de votre mobilisation et j'en suis très heureuse. Avec vous à nos côtés nous avons toutes les raisons de croire en l'aboutissement de notre lutte. Avec vous à nos côtés la loi du silence concernant la maltraitance de nos enfants sera brisée. Le rapport de synthèse a été présenté par Gorebi Hué président de l'organisation des journalistes professionnels de Côte d'Ivoire au JPCI et la motion de remerciement à la première dame de Côte d'Ivoire a été lue par Mamadou Doumbia le président du réseau des acteurs des médias pour la protection des droits de l'enfant en Côte d'Ivoire. La balle est maintenant dans le camp des journalistes qui sont désormais outillés pour lutter à travers leur production contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui 10 mai est célébrée la journée mondiale de lutte contre le lupus une maladie peu connue mais chronique. Elle affecte le système immunitaire et le dérègle. La commémoration de cette journée vise à sensibiliser le monde sur cette maladie. Une conférence a été dite ici à Bidjan autour du thème l'Afrique et le lupus les signes cliniques de la maladie chez les suspects noirs le compte-rendu de Débora Olapadé commenté par Granskando. Éruptions cutanées le long du nez et des joues masques en forme d'ailes de papillon sur le visage perte de cheveux ces personnes sont atteintes de lupus une maladie qui survient lorsque le système immunitaire s'attaque aux cellules de l'organisme et les détruit. Cette maladie invalidante encore méconnue des populations peut toucher de nombreuses parties du corps dont la peau les articulations les reins et le coeur le lupus touche principalement les femmes âgées de 15 à 40 ans et parfois des hommes son taux de prévalence est plus élevé chez la race noire avec une malade sur 250 femmes contre une sur 1000 femmes blanches le lupus c'est la première fois que j'ai entendu parler de lupus cette maladie est méconnue du public ivoirien il y a des personnes qui ont la maladie et qui qui se cachent voilà qui ont honte comme on le dit parce que les gens vont se moquer d'elle donc on a essayé de faire cette conférence pour quand même minimiser la maladie pour que les personnes ne puissent pas se cacher tout au contraire aller vers le centre de santé pour quand même bénéficier des soins c'est au cours d'une conférence autour du thème l'Afrique et le lupus les signes cliniques du lupus chez des suspects noirs que les étudiants de l'UFR des sciences médicales de l'université Félix-Soufou-Boigny de Cocody ont été instruits et sensibilisés sur la maladie les causes exactes du lupus restent à ces jours inconnues cependant le stress le froid et les rayons ultraviolets du soleil seraient des facteurs déclencheurs de la maladie la guérison du lupus n'est pas encore totale selon le docteur Sarah Koruma du service des dermatologies du CHU de Trècheville elle conseille aux malades de se passer du tabac et de l'alcool autre journée commémorée aujourd'hui et demain la journée mondiale des oiseaux migrateurs une campagne de sensibilisation annuelle qui souligne le besoin de protéger les oiseaux migrateurs et leurs habitats autre sujet Quakro situé dans le département d'Aboisseau a désormais son centre de santé urbain il a été inauguré hier par la ministre de la santé de la lutte contre le sida Raymond Goudou Kofi c'était en présence des autorités administratives et traditionnelles de la région l'ouvrage aura coté plus de 68 millions de francs CFA Thérèse Tapé-Yobwe ce matin je suis dans une très grande joie après plusieurs années il fallait ça parce que les dames pour accoucher il fallait se déplacer jusqu'à m'affaire ce qui n'était pas évident souvent même on les envoyait jusqu'à Aboisseau et pour des cas difficiles d'accouchement souvent la maman on perdait la mère ou souvent on perdait l'enfant fini les longs trajets pour les populations de Quakro localité située dans le département d'Aboisseau pour recevoir les soins de santé primaire le village vient de se doter d'un centre de santé urbain coût de l'ouvrage environ 69 millions de francs CFA L'infrastructure sanitaire a été inaugurée par Raymond Goudoukofi ministre de la santé et de la lutte contre le sida Une des politiques du gouvernement c'est surtout de mettre à la disposition des populations des infrastructures sanitaires de proximité le président l'a promis et il a demandé bien sûr l'accompagnement des Ivoiriens qui pleuvent qui ventent ou qui neigent c'est un plaisir pour moi en tant que ministre de la santé et de la lutte contre le sida d'aller vers les populations d'inaugurer ces centres de santé Le centre de santé de Coacro a une capacité de 6 lits il comporte toute la commodité sanitaire et une fierté pour le président du conseil régional qui a basé sa politique de développement sur deux axes l'éducation mais surtout la santé Pour nous c'est l'accomplissement de la mission à nous transférer par le gouvernement c'est une réponse à cette formule qui dit que le premier droit de l'homme c'est le droit à la santé nous avons essayé de contribuer à cela Il a fallu 30 ans pour que le centre de santé de Coacro soit enfin livré à la population après maintes difficultés Le centre étant inachevé on a lutté ensemble aujourd'hui mes voeux et les voeux du président se sont réalisés que les populations puissent désormais se soigner convenablement Un lot d'équipement a été offert par le ministre de la santé pour aider au fonctionnement du centre de santé de Coacro A l'étranger c'est aux voix qui s'élèvent pour condamner les agissements du groupe Boko Haram c'est le cas par exemple de l'association des étudiants musulmans du Nigeria qui a condamné les actes de ce groupe terroriste qui selon elle sont anti-islamique et diabolique reportage A la mosquée de Légos les fidèles musulmans étaient venus nombreux ce vendredi prier pour le retour des lycéennes enlevées dans le nord-est du pays il y a près d'un mois Le rapte de plus de 200 jeunes filles par la secte islamiste Boko Haram suscite ici l'indignation générale L'imam le religieux qui dirige la prière est le premier à réagir Ils ne sont pas musulmans ils ne se battent pas pour la religion ils se battent pour les démons ils se battent pour le diable La communauté musulmane de Légos prend ses distances et dénonce haut et fort les agissements de Boko Haram qui prétend défendre l'islam Les enfants pleurent tous les jours ils ont faim qu'ils les libèrent pour le mort de Dieu ils doivent les relâcher nous les supplions pour qu'ils libèrent ces enfants Autre ville même émotion dans la capitale à Bouja les musulmans en veulent à Boko Haram responsables de plusieurs attaques sanglantes contre les civils Depuis 2011 les islamistes ont pris pour cible des églises des mosquées mais aussi des écoles et des universités où ils ont massacré des étudiants dans leur sommeil Dans son prêche l'imam de la mosquée d'Al-Habibiya stigmatise cette violence et rappelle qu'elle est contraire à l'islam Nous organisons des prières tous les jours dans les mosquées et nous organisons un grand rassemblement tous les dimanches nous resterons mobilisés jusqu'à ce que ces enfants soient sauvés et jusqu'à ce que cette crise soit terminée Prières chansons recueillements les nigériens sont tous mobilisés pour réclamer la libération des lycéennes enlevées par Boko Haram des rassemblements où les proches des victimes rappellent que cet enlèvement n'a aucun lien avec la religion Bienvenue dans la page culture ce soir on s'intéresse à la 34e édition du Popo Carnaval qui s'est déroulée du 20 avril au 4 mai dernier dans la ville de Bonoa cette année l'accent a été mis sur la cohésion sociale et le dialogue des cultures on en parle dans un instant avec l'invité de cette page culture Jean Aubat commissaire général de ce 34e Popo Carnaval mais avant le témoignage de Franck Quattio Place à Oumpluswe de Bonoa le Popo Carnaval la grande célébration culturelle en pays abourré lancée la période 15 à jour de célébration et l'épilogue le 4 mai dernier cette édition la 34e a une visée internationale avec un accent mis sur la culture du terroir abourri les festivités ont débuté sur les rives du Coyofoe et la partie carnavalesque à travers les artères de la ville tenue colorée du danseur rappelant la chaleur carioca d'Amérique du Sud participant enthousiaste et un pan de plusieurs cultures à revisiter sur l'asphalte le Popo une foire commerciale et gastronomique mais aussi facteur de cohésion sociale thème choisi cette année d'ailleurs le Popo Carnaval socle d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs et pour illustrer la démarche le Ngoron danse réservé aux initiés venus de Bundiali ville jumelle de Bounoua le Popo Carnaval a pris fin depuis le 4 mai mais que d'espoir entrevu preuve du foisonnement culturel toujours intact de la Côte d'Ivoire qui sont les représentants de la Côte d'Ivoire le Popo Carnaval 2014 bonsoir bonsoir le Popo Carnaval est désormais un événement international oui le Popo Carnaval est un grand événement qui s'exporte qui s'internationalise et qui se consomme bien je pense que au vu de tout ce que nous avons pu entendre des différentes presses des différents festivaliers nous pensons que le Popo est désormais international et pour mesurer justement cette dimension du Popo Carnaval dont vous parlez à l'instant est-ce qu'on peut avoir une idée du niveau de mobilisation ? oui alors pour cette année nous pensons avoir fait le plein de notre ville jamais autant de festivaliers n'a pris d'assaut la ville de Bonoie nous pensons environ 2 millions de festivaliers qui ont déferlé les artères de Bonoie pendant l'apothéose le dernier jour le 3 mai dernier d'accord alors à l'entame de ce Popo Carnaval il avait été annoncé un grand coup médiatique des innovations est-ce qu'on peut avoir une idée de ces innovations ? bien sûr il y a eu des innovations comme innovation il y a eu le lancement du Popo Carnaval qui a eu lieu cette année à la plage de Coyoboé initialement c'était dans les tours d'Abidjan dans les grandes places d'Abidjan que nous lancions ce Popo Carnaval cette année nous avons expérimenté notre plage de Coyoboé où il y a eu lieu donc ce lancement il y a eu ensuite le festival j'allais dire le beach du Popo le beach du Popo il y a eu ensuite comme innovation il y a eu le carnaval j'allais dire comme innovation il y a eu la réflexion sur le muséum du Popo il y a eu le muséum du Popo il y a eu ensuite toute la réflexion j'allais dire de la construction de ce muséum comme élément nouveau de ce carnaval d'accord on va s'intéresser également au thème de cette rencontre en quoi est-ce que le Popo Carnaval de Bonois peut-être un socle d'intégration pour les peuples d'ici et d'ailleurs le Popo Carnaval se positionne comme un label et c'est j'allais dire le plus grand festival qui intègre non seulement les peuples ivariens les peuples ivariens mais les peuples africains et même d'autres peuples de ce point de vue l'intégration que nous avons d'ailleurs prenez dans notre thème qui est le Popo Carnaval de Bonois socle d'intégration des peuples d'ici et d'ailleurs a eu tout son sens nous avons eu la participation non seulement de de certaines villes de certaines villes de Côte d'Ivoire notamment nos frères de Bundiali notamment en grand nombre nous avons eu à peu près plus d'une plus de 100 110 Bundialikas qui étaient là présents effectivement avec des autorités nous avons eu la présence également des gens des habitants de Ferke de Divo au niveau de l'extérieur au niveau de l'extérieur nous avons eu la représentation d'une cinquantaine de Ghanéens une dizaine d'Allemands 5 Américains 3 Japonais 10 Chinois 5 Français et bien sûr d'autres peuples africains comme les Maliens et les Burkinabés je ne parle pas de ceux qui résident ici mais ceux qui sont venus de l'extérieur pour assister à la cérémonie d'accord avec une telle mobilisation est-ce que vous avez le sentiment au terme de ce popo carnaval 2014 que vous avez atteint vos objectifs je pense modestement que nos objectifs ont été atteints dire des presses et des festivaliers qui nous ont fait un retour assez intéressant pour dire que nous avons réussi ce popo carnaval donc je peux répondre que le bilan est largement positif d'accord alors quel héritage le popo carnaval peut-il laisser à la jeunesse pour la jeunesse nous disons qu'il y a des acquis qu'il faut consolider des acquis culturels s'entend il faut consolider il y a ensuite nous suscitons la passion de la culture et l'éveil de l'esprit de créativité culturelle nous avons nous laissons nous laissons également le brassage culturel et la cohésion sociale à travers le popo ce sont là un point de l'héritage que nous voulons que nos jeunes puissent en tout cas intégrer d'accord avant dernière question est-ce que le popo carnaval est un facteur de développement de la région du sud-ouest du sud-comoué pardon nul doute le popo carnaval comme nous l'avions dit draine suffisamment du monde je parlais de la seule journée du 3 mai où il y a eu 2 millions de festivaliers voyez-vous au point de vue économique c'est énorme au point de vue social c'est également important donc nous avons pu disons que intégrer tous ces festivaliers venant d'ici et d'ailleurs l'économie pendant les 15 jours de la foire commerciale a eu certainement une bonne évolution vous n'avez pas eu de problème d'hébergement nous nous sommes apprêtés d'accord comme nous savons le faire nous nous sommes apprêtés nous n'avons pas eu de problème d'hébergement nous n'avons pas eu de problème de restauration d'alimentation parce que Bonnois est un village où les gens travaillent beaucoup donc n'ont pas eu de pénurie d'alimentation et également la sécurité était de mise je pense que ce sont là des éléments importants pour que nos festivaliers et pour que désormais tous ceux qui n'ont pas pu prendre part cette année puissent venir sur le popo en tout cas merci à vous monsieur Jean Oba pour toutes ces précisions je rappelle que vous êtes le commissaire général de ce 34ème popo carnaval édition 2014 dont vous avez vu mesdames et messieurs les images dans ce journal et c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la chaîne qui rassemble à très vite bonsoir merci